Venu très nombreux, le public d'Hélène Segarat n'a pas hésité à faire le déplacement de la France entière pour rencontrer leur star adulée et lui poser en direct, comme de coutume, les questions de leur choix. De son côté, c'est en toute simplicité et en toute décontraction qu'Hélène Segarat est arrivée. Elle arrive en bords ! C'est la voiture de mon attachée de presse et elle a le droit de rouler en Renault 5. La Renault 5, c'est une super voiture. Et si c'était une douche, je m'entraide dedans. D'abord, moi j'ai qu'un vélo alors. Merci d'être là, bonjour à tous pour cet événement 100% fan de notre conférence de fans. Elle nous bouleverse avec sa chanson « Il y a trop de gens qui t'aiment », qui est aussi le titre de son premier album, qui est déjà disque d'or. Alors je vais vous demander d'applaudir très très fort la jolie Hélène Segarat. Alors installe-toi sur ton joli canapé en velours. Alors on va commencer par ton enfance et tes débuts. Nathalie Porta de Boulogne. Bonjour Hélène. Je voulais savoir comment tu t'étais fait remarquer de ton producteur orlando actuel, enfin ton producteur actuel orlando. Par une cassette qu'il a eue sur son bureau, par ma voix. Même s'il est important de bien chanter techniquement, tu vois, c'est très important de garder son émotion et sa personnalité. Et moi quand je chante, avant toute chose et avant de penser, alors là je vais chanter le mieux possible et tout, je pense à ce qu'il y a dans mon cœur, à ce que je vous raconte quand je chante. Donc il se peut que je fasse une fausse note, et ça m'est arrivé souvent d'ailleurs, mais en tout cas elle était faite avec le cœur. Et ça c'est mon conseil, c'est de rester vous-même avec vos émotions. Une jeune fille qui n'a pas pu être là, c'est Léine Coudère. Quand tu avais notre âge, quels étaient tes chanteurs préférés ? Je pense que ma première grosse, grosse passion, ça a été Michael Jackson. J'étais vraiment très, très fan. Je crois que c'est un des seuls posters que j'ai mis dans ma chambre. J'ai été fan de Michael et puis j'étais fan de funk, de disco, parce que c'était ça dans les années 80. La New Eve après a suivi, donc je me suis coupée les cheveux très, très courts avec une mèche devant à l'Indochine, c'était quelque chose. Ma mère a des photos qui tuent. Et puis en chanteur français, ça a été Balavoine et Cabrel. Aude Béné de Saint-Avertin. Je voudrais savoir avec qui tu comptes faire un nouveau duo ? Il y a plein de gens avec qui j'aimerais en faire. Bien sûr que dans mes rêves, j'aimerais faire avec Steve Wonder ou avec Steve ou avec Phil Collins ou avec Francis Cabrel. Ça, c'est des choses que je ferais, je pense, sur des trucs comme les Restos du Coeur ou des choses comme ça. Déjà, là, on s'éclate bien à ce niveau-là. Mais un disque, je ne sais pas pour l'instant. Tu le sauras, tu le sauras. Alors, Nadej Bouchy de Gretz, Armand Villiers. Quel est ton plus grand projet personnel et ton plus grand projet professionnel ? Alors, mon plus grand projet professionnel en ce moment, c'est l'Olympia, puisque je le prépare pour octobre. Et en même temps, je vais commencer des concerts un peu partout en France à partir de juin. Mon projet personnel, ça serait, je l'espère, de pouvoir continuer à concilier une vie privée avec un minimum de jardin secret. C'est plus évident du tout aujourd'hui. Et de m'acheter une petite maison ou un petit appartement à moi. Après avoir interprété le rôle d'Esmeralda pendant plus d'un an et demi, comment as-tu vécu la séparation ? Mal, dans les conditions où elle s'est passée au début. Parce que je suis passée d'un spectacle que je faisais tous les soirs, dont tu imagines tout ce que ça engendre, un public, une activité, un silence total et une solitude totale. Donc, ce n'était pas la meilleure manière de le quitter. Par contre, là, je suis en train de m'arrêter progressivement. Et là, c'est tout à fait différent parce que c'est mon plein gré et parce que j'ai des tas de projets qui suivent. Bonjour. Recommencerais-tu l'aventure d'Esmeralda ? Oui, parce que si je devais revenir en arrière, je ne regrette rien du tout. Tu vois, j'aurais dû arrêter six mois avant, me faire opérer, etc. six mois avant. Mais je ne regrette pas quand même. L'important, c'est aujourd'hui, c'est que tout continue d'une manière merveilleuse. Delphine de Joues les Tours. Ta dernière chanson, Trop de gens qui t'aiment, serait-elle à quelqu'un en particulier ? Oui. À l'époque où on me l'a proposée, il y a deux ans, elle s'adressait à quelqu'un qui partageait ma vie. Qui n'est plus la même personne, d'ailleurs. Et qui vivait mal mon succès. C'est-à-dire que je l'ai connue, beau garçon, mannequin, et moi, petite grosse. Mais bon, je l'ai quand même séduit. Tu vois, aucune cause n'est perdue. Et puis quand j'ai commencé à changer, à m'épanouir, lui, il a commencé à flipper. Et il a commencé, lui, à changer physiquement. Donc effectivement, il y a trop de gens qui l'aimaient. Et puis après, il y a eu trop de gens qui m'aimaient. Et puis voilà, la fin d'une histoire. Delphine Baudouin d'Evreuf. Si cela devait arriver, seriez-vous prête à sacrifier une amitié pour un grand amour ? Tu veux que je te dise, je suis très amoureuse. Mais j'ai été très souvent trahie par les amours et jamais par l'amitié. Il y a un garçon, une fois, qui m'a demandé de choisir entre une très très bonne amie à moi, qui est là aujourd'hui, et lui. Et j'étais en train de... On a enroulé. On était en voiture. J'ai dit, il ne me demande pas de choisir parce que le choix, il est fait tout de suite. Il pensait que c'était pour lui. Et non, c'était pour la souris, là-bas. Ah, voilà. Que penses-tu du sentiment qu'on appelle rancune ? Je ne pardonne pas aux gens qui me font vraiment, vraiment du mal consciemment. Quand c'est inconscient, ça peut être compris. Par exemple, il y a des garçons qui m'ont fait des chagrins d'amour. Je n'ai aucune rancune envers eux. Je pense plutôt qu'ils ont perdu quelque chose. D'ailleurs, il me rappelle, mais c'est trop tard. En fait, je vais te demander, qu'est-ce qui te touchait le plus venant de tes fans ? Ce qui me touche, c'est la proximité que j'ai avec mon public. Parce que le mot fan me dérange. Ce que je déteste, c'est les gens fanatiques, justement. Les gens qui ramassent une pomme par terre parce que tu l'as mangé. Et ce qui me touche le plus chez vous, c'est quand vous êtes sincère, tout simplement. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire merci. On peut l'applaudir très, très fort. Je trouvais ça très bien parce qu'il n'y a pas eu d'indiscrétion. Et tu vois, on a le public qu'on mérite quelque part, je crois. Et moi, le mien, je suis contente de mériter ce public-là. Merci. Merci.